et nous dédions cette étude nous allons aujourd'hui reprendre l'étude des Pirkei Avot et nous allons continuer, nous allons enchaîner avec la suite des Mishnayot que nous avons eu l'occasion d'étudier hier alors nous sommes toujours dans le Perekbet, dans le chapitre 2 et nous en sommes toujours aux enseignements de rabbin Yohanan Ben Zakai et aux enseignements de ses élèves hier nous avons eu l'occasion d'étudier la Mishnah numéro 9 celle qui est notée numéro 9 dans mon édition des Pirkei Avot il peut y avoir une numérotation d'étudier sur ce qu'il considérait comme étant la voie Yeshara, la voie droite dans laquelle, effectivement, à laquelle l'homme doit adhérer chacun des élèves a proposé une réponse et puis dans la Mishnah d'aujourd'hui c'est la Mishnah qui constitue le prolongement de celle d'hier Rapan Yohanan Ben Zakai s'adresse de nouveau à ses élèves et il leur dit on est dans la suite de la Mishnah donc c'est au milieu de la Mishnah numéro 9 quelle est donc littéralement la voie mauvaise de laquelle un homme doit s'éloigner de quoi doit-il s'éloigner impérativement dans sa vie de tous les jours alors la question qui est étonnante la question qu'il faut soulever c'est pour quelle raison Rapan Yohanan Ben Zakai revient à la charge avec ses élèves en leur demandant à présent dites-moi ce dont il faut s'écarter quel est le chemin qu'il ne faut pas emprunter quel est le sentier sur lequel il ne faut pas cheminer cette question elle est quelque part déductible de la question qu'il avait préalablement posée au début de la Mishnah quand Rapan Yohanan Ben Zakai avait dit à ses élèves je vous en prie, sortez dehors entre guillemets et puis dites-moi quel est le chemin auquel il faut adhérer quel est le Derech Yeshara par voie de conséquence à partir du moment où les élèves ont dit ce à quoi il faut adhérer ce dans quoi il faut cheminer on peut déduire effectivement quelle est la voie de laquelle il faut s'écarter ça c'est une question que l'ensemble des commentateurs posent sur cette Mishnah des Pirkei Avot alors avant de découvrir on va dire les réponses que peuvent apporter les commentateurs en la matière on va déjà commencer par lire les différentes réponses que proposent les élèves de Rapan Yohanan Ben Zakai alors le premier à répondre c'est Rabbi Elia Ezer qui dit à son maître ce dont il faut s'écarter c'est du Rain Rara c'est-à-dire du mauvais oeil littéralement c'est le regard malveillant Rain Rara alors on a déjà eu l'occasion bien entendu hier de parler du Rain Tova de parler du Rain Rara et on peut d'ailleurs faire une petite parenthèse concernant ce que l'on appelle le Rain Harar c'est-à-dire le mauvais oeil qu'est-ce que c'est que le mauvais oeil ? alors on trouve dans la Gmara un certain nombre de références qui parlent du mauvais oeil la Gmara nous dit par exemple que l'individu qui a les chants des chants c'est-à-dire C-H-A-M-P-S qui lui appartiendrait en bordure de ville et qui se trouverait effectivement devant l'ensemble des passants l'ensemble des passants pourrait quelque part jeter un regard malveillant sur les chants qui lui appartiennent et faire en sorte qu'il n'ait pas de bracha de bénédiction on trouve un certain nombre de textes dans la Gmara où il est question de façon explicite de ce que l'on appelle le Rain Harar le mauvais oeil alors comment peut-on comprendre quelle est l'interprétation on va dire rationnelle que l'on peut donner on va dire du phénomène du Rain Harar de façon générale on peut dire que le Rain Harar entre dans la catégorie de ce que l'on va appeler le regard qui est en Dieu un regard qui est mécané c'est-à-dire un regard qui jalouse un regard qui interpelle le ciel en demandant à Kadosh je vais vous remettre du monde et pourquoi effectivement tu ne m'as pas accordé la même chose à moi c'est un regard qui est un regard interrogateur un regard que l'on peut considérer comme étant un regard un regard qui est une sorte de réquisitoire ou plutôt un regard qui est une sorte d'accusation qui est lancée en direction du ciel à l'adresse du ciel pour demander à Dieu et pourquoi est-ce que un tel a eu ceci et pourquoi est-ce que moi je ne l'ai pas ça c'est ce que l'on appelle on va dire la façon la plus simple de comprendre le Rain Harar et cette compréhension peut rentrer également dans ce qui est dit ici dans les propos qui sont ceux de Rabbi Eliezer qui nous dit que ce dont il faut s'écarter c'est du Rain Harar littéralement du mauvais oeil et du mauvais regard de façon générale l'explication que nous avions donnée était celle de Rain Harar d'un regard malveillant c'est-à-dire un regard qui n'est pas capable de considérer autrui de façon bienveillante et qui au lieu de s'arrêter sur ce qui est positif chez autrui va s'arrêter sur ce qui est négatif et non seulement l'individu va s'arrêter sur ce qui est négatif mais qui plus est va grossir ce qui est négatif jusqu'à en faire on va dire la composante essentielle de l'individu qu'il a devant lui ou de l'élément sur lequel il doit énoncer et proposer un jugement et émettre une opinion alors Rabbi Eliezer nous dit que dans notre vie on doit être capable de nous écarter de la façon la plus catégorique et la plus nette de ce regard qui est celui de du regard malveillant dans la Torah les individus qui nous sont présentés comme ayant eu un regard malveillant c'est avant tout pour parler de lui Bilram Bilram l'individu qui est qualifié de prophète et des nations était celui qui était considéré comme ayant un regard particulièrement dévastateur par opposition celui qui est l'anti-Bilram à tout point de vue c'est Moshe Rabbenu que la Torah qualifie comme ayant un Rahim Tovam comme ayant un regard bienveillant et c'est pour cette raison également qu'on nous dit à propos de Moshe Rabbenu qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit je veux avant que tu ne rejoignes le Rolam à émettre le monde de vérité que tu étendes ton regard sur la terre d'Israël que tu étendes ton regard bienveillant sur l'ensemble de la terre d'Israël pour que tu puisses la bénir de ton regard toujours à propos de Moshe Rabbenu il y a une requête de Moshe Rabbenu qui est contenue au début de la parasha de Va'etchanal la Torah nous dit que Moshe a demandé à Hachem je veux traverser et voir le bon pays le pays qui est Tov de là certains commentateurs nous ont dit que la mida une des midotes caractéristiques de Moshe Rabbenu c'était qu'il était capable de voir dans la terre qu'il avait devant lui le Tov Shehayaba c'est à dire le bien le caractère positif l'élément positif l'élément lumineux qui pouvait s'y trouver ça c'est ce que l'on appelle la force du Aïn Tova c'est la force de l'œil bienveillant Rabbi Eliezer dit quant à lui que ce dont il faut s'écarter c'est le contraire c'est à dire le Aïn Rara c'est à dire l'œil malveillant le regard malveillant qui peut être une véritable source de une source de problèmes une source une source de clalotes une source de malédiction et qui peut conduire l'homme à des écueils extrêmement sévères extrêmement graves bien entendu la question qui arrive immédiatement c'est celle que nous avions posé d'entrée de jeu comment se fait-il que Rabbi Eliezer et que Rabbi Yochanan Ben Zakaï ait posé une question qui constitue exactement l'inverse de la question qu'il avait posée préalablement et nous voyons que Rabbi Eliezer donne exactement la réponse inverse de celle qu'il avait donnée préalablement de quoi faut-il s'écarter du Haraïn Rara dit Rabbi Eliezer alors qu'il avait dit en concernant la voie qu'il fallait emprunter qu'il fallait avoir et développer et cultiver le Haraïn Tova le regard bienveillant bien entendu encore une fois cette question se pose et nous allons essayer de la traité à la fin de l'étude de la Mishnah on enchaîne avec Rabbi Yehoshua Rabbi Yehoshua lui aussi a entendu la question de son maître de quelle voie faut-il s'écarter quel est le sentier dans lequel il ne faut pas cheminer Rabbi Yehoshua dit quant à lui Haver Rara il faut éviter d'avoir des amis des gens avec lesquels on se lit un Haver c'est quelqu'un avec lequel on entretient un Hibour c'est-à-dire un lien Haver vient du mot Hibour celui avec lequel on entretient un lien un ami c'est quelqu'un que l'on côtoie au quotidien quelqu'un avec lequel on entretient des relations d'amitié Rabbi Yehoshua nous dit fais en sorte de ne pas avoir de Haver Rara d'amis littéralement qui soient mauvais d'amis qui soient Rara alors on avait eu l'occasion dans le Pérec Aleph d'établir une distinction entre Rachar et Rara Rachar littéralement veut dire l'individu désigne l'individu qui est rare à la Shamaïm qui est mauvais à l'égard du ciel mais qui peut être Tov à l'égard des hommes le rare quant à lui c'est celui qui est mauvais dans les deux sens et dans les deux voies c'est-à-dire dans sa relation à Dieu il n'est pas effectivement entier dans sa relation à l'éternité à Kadosh Baruch Hu il est Rachar il est mauvais et dans sa relation aux hommes il est également mauvais alors ce type d'individu Rabbi Yehoshua nous dit qu'il faut s'en écarter il ne faut pas effectivement avoir ce type de fréquentation ce type de relation parce qu'elles peuvent effectivement ensuite entraîner l'homme entraîner l'individu à sa propre perte l'exemple le plus parlant que nous ayons c'est le cas de Korach Korach que la Torah nous présente dans le livre de Bémidbar a entraîné on va dire à leur propre perte et dans sa perte l'ensemble des amis avec lesquels il avait tissé des liens l'ensemble de ses Khaverim l'ensemble des individus avec lesquels il entretenait des liens avec lesquels il avait tissé des liens si ces individus avaient su effectivement se détacher se déconnecter on va dire de ce type d'individus ils auraient été épargnés de la fin douloureuse de la fin tragique et dramatique qui a été celle de Korach et de l'ensemble de ses acolytes le cas qui est un cas on va dire édifiant c'est le cas de Hon Ben Pellet que le Midrash nous présente comme ayant été un personnage qui au départ a prêté main forte à Korach il était un de ses Khaverim un de ses partisans les plus farouches et puis ensuite grâce à l'obstination de sa femme grâce à la détermination de sa femme il s'est détaché plutôt effectivement c'est elle qui a eu le courage de lui montrer comment se détacher ce ribour c'est-à-dire ce lien a été rompu et au final Hon Ben Pellet a été épargné d'une mort certaine grâce au courage grâce à la détermination et à l'implication de sa femme qui a rompu le lien le ribour qui le liait à Korach et à l'ensemble de ses acolytes donc Rabbi Ochoa nous dit dans la vie il faut faire attention aux gens que l'on fréquente aux individus avec lesquels on tisse des liens d'amitié il faut effectivement savoir quels sont ces individus est-ce que ce sont des individus qui sont entiers est-ce que ce sont des individus dans lesquels on peut placer notre confiance est-ce que ce sont des individus qui sont authentiques qui sont sincères dans l'expression de cette amitié Rabbi Ochoa nous dit qu'il faut prendre garde et il faut savoir effectivement dans la vie choisir ses amis bien entendu donner accomplir la mitzvah du chesed ne requiert pas une sélection on donne effectivement à celui qui en a besoin mais choisir pour ce qui est de la haveroute c'est-à-dire de la yedidoute de l'amitié quelqu'un avec lequel on va se lier se lier d'amitié il faut effectivement savoir de qui il est question et il faut être capable effectivement d'être lucide et pertinent sur la nature de nos interlocuteurs et des gens avec lesquels on rentre en contact pour ne pas effectivement entretenir une relation forte une relation d'amitié avec quelqu'un qui en définitive est quelqu'un de rare quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien donc Rabbi Ochoa nous met en garde avec beaucoup de force en nous disant qu'il faut être capable de s'écarter de cette situation s'écarter de cette voie et ne pas entrer dans un sentier dans un cheminement qui pourrait conduire l'homme à avoir des raverim raim littéralement de mauvais amis c'est un conseil qui est en particulier extrêmement important extrêmement important en ce qui concerne la jeunesse les adolescents combien ils doivent faire en sorte de se prémunir on va dire de mauvaises fréquentations de mauvais raverim qui pourraient les conduire vers des situations déviantes vers des situations qui pourraient être dangereuses pour eux-mêmes et pour leur avenir et par voie de conséquence l'individu doit être en la matière avoir l'oeil suffisamment ouvert être suffisamment lucide vigilant vigilant pour ne pas tomber dans ce type d'écueil et pas seulement l'enfant on pourrait plutôt dire en premier lieu les parents se devraient effectivement d'être particulièrement vigilants et prudents dans le choix effectivement des fréquentations de leurs enfants et dans le choix des amis pour ne pas que leurs enfants puissent tomber dans de mauvais travers nous continuons avec l'enseignement de Rabbi Yossé HaKohen Rabbi Yossé HaKohen dit quant à lui Chahen Ra l'individu excusez-moi la voie de laquelle il faut s'écarter la voie dans laquelle il ne faut pas s'insérer c'est celle qui consisterait à disposer de mauvais voisins d'un mauvais voisinage Rabbi Yossé HaKohen insiste beaucoup sur l'influence de l'environnement dans lequel dans lequel on peut demeurer quand on parle encore une fois de Chahen la différence entre le Chahen et le Havère le Havère est cet ami avec lequel on entretient des liens d'amitié quelqu'un avec lequel on est lié le Chahen c'est l'individu qui demeure dans notre voisinage c'est-à-dire en d'autres termes 24 heures sur 24 si on peut s'exprimer de la sorte on vit à ses côtés et donc l'influence que le Chahen peut exercer sur l'individu le voisin est peut-être encore plus forte que celle que le Havère peut exprimer et peut exercer évidemment cela peut se discuter mais on peut comprendre cette idée de l'exercice on va dire d'une influence même indirecte mais très concrète que la Shruna c'est-à-dire l'environnement peut exercer sur l'individu qui vit au sein de qui vit au sein de cet environnement pour comprendre cela c'est l'image que l'on donne avec l'individu qui serait un non-fumeur et qui se trouverait ensuite dans un environnement pour lequel effectivement l'ensemble des individus seraient des fumeurs alors ce serait donc une sorte de tabagisme passif l'individu sans le vouloir et sans le savoir en présence effectivement de cet environnement de fumeurs serait en train de consommer du tabac et donc il subirait également de la sorte les conséquences néfastes de cette consommation excessive de tabac et donc c'est ce que l'on appelle c'est une illustration qui nous permet de comprendre ce que l'on appelle le chahen rare le mauvais voisinage duquel il faut s'écarter et que Rabi Océ Akoem pour lequel Rabi Océ Akoem nous recommande effectivement de nous écarter l'image du tabagisme passif de l'individu qui se trouverait dans un lieu confiné et clos dans lequel il y aurait des fumeurs sans que lui-même ne fume est une image que l'on doit garder à l'esprit pour comprendre et pour prendre conscience de l'implication et de l'influence que peut exercer un mauvais environnement un mauvais environnement sur un individu qui quant à lui aurait on va dire et cultiverait des valeurs saines cultiverait des qualités des qualités humaines mais qui effectivement sans le savoir pourrait se laisser imprégner et influencer par l'environnement dans lequel il pourrait évoluer voilà ce à quoi Rabi Océ Akoem ce vers quoi il attire notre attention on continue maintenant avec l'enseignement de Rabi Shimron Ben Netanel Rabi Shimron Ben Netanel Omer l'individu qui emprunte de l'argent et qui ne rembourse pas ce qu'il a emprunté c'est une attitude qu'il faut exécrer et une attitude de laquelle il faut s'écarter Rabi Shimron Ben Netanel ici est en train de dénoncer l'attitude de l'individu qui en ayant effectivement demandé l'assistance de son prochain en ayant requis sollicité un emprunt se trouve ensuite ou ne présente pas dès le départ on va dire la possibilité d'une éventualité de remboursement c'est qu'il décrit il dénonce l'attitude de l'individu qui va emprunter sans véritablement avoir l'ambition de rembourser l'emprunt qu'il a contracté Rabi Shimron dénonce ce type d'attitude il la qualifie d'attitude d'irresponsable une attitude qui ne se préoccupe pas de voir ce que ce que le ce que l'avenir va engendrer l'individu qui agit de la sorte ne se rend pas compte qu'il est en train par la suite de se fermer on va dire toutes les portes de de on va dire d'une assistance possible par la suite parce que à partir du moment où un individu agit de la sorte sans se préoccuper du remboursement il est en train de de décourager on va dire d'autres et d'éventuels prêteurs qu'il pourrait solliciter par la suite il y a en la matière quelque chose de très intéressant c'est que Rabi Chimran Ben Netanel ici est en train d'ouvrir une fenêtre il parle d'un propos qui présente une certaine actualité on sait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de ménages qui sont endettés parce qu'ils ont accumulé des crédits excessifs et qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont pris à la gorge ils n'ont plus la possibilité effectivement de rembourser la totalité des crédits qu'ils ont contractés et là Rabi Chimran Ben Netanel attire l'attention sur le fait que l'individu doit être capable et c'était lui-même d'ailleurs qu'il avait énoncé dans le début de la Mishnah il doit être capable d'être rohé et anolad c'est-à-dire de voir ce qui va arriver c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir et d'être capable de voir effectivement de quoi en tout cas de s'interroger sur ce dont l'avenir peut être fait et cet individu qui est en train de contracter des crédits les uns sur les autres sans véritablement comprendre qu'il est en train petit à petit de s'étouffer il agit sans avoir un sens aigu des responsabilités et Rabi Chimran Ben Netanel nous dit cette attitude ce type de comportement il faut être capable de s'en écarter et il ne faut pas tomber dans l'écueil dans le piège de ce type de comportement et de démarche Rabi Chimran Ben Netanel continue et nous dit de façon générale quand on emprunte de l'argent auprès d'un être humain c'est comme si on empruntait auprès d'Akadosh Baruch Hu en d'autres termes il faut être capable de considérer cela avec sérieux il faut être capable de considérer cela sans aucune attitude de légèreté à propos de l'emprunt il y a un verset dans le Tanar qui nous enseigne L'Ové Rachar Véloi Echalen littéralement le mauvais le méchant emprunte Véloi Echalen et il ne rembourse pas les commentateurs comprennent dans ce verset que l'attitude du Rachar consiste à emprunter et dès le départ sans avoir l'intention de rembourser sans avoir une intention sérieuse de rembourser le passout se termine Vétsadik Phonen Vénoten quant au juste il est capable littéralement d'être compatissant Vénoten et de donner alors il y a plusieurs explications concernant l'identité de ce juste l'identité du Tzadik on peut le comprendre de façon littérale comme faisant référence à l'individu qui est un Tzadik et qui est capable effectivement de donner qui est capable d'être compatissant d'avoir cette fitié cette miséricorde à l'égard de ceux qui sont dans la difficulté et à l'égard de ceux qui sont dans la détresse on peut comprendre également suivant le commentaire de Rabbi Ovadia de Barthé Nova qu'il est question de Akadosh Baruchou le Tzadik par définition le juste par définition c'est Akadosh Baruchou dans son commentaire Rabbi Ovadia de Barthé Nova nous enseigne Akadosh Baruchou ce qu'il a prêté à l'individu qui lui a emprunté sans lui avoir remboursé par voie de conséquence nous dit Rabbi Ovadia de Barthé Nova l'individu en définitive à partir du moment où Akadosh Baruchou effectivement s'est occupé de rembourser au prêteur l'individu reste redevable à l'égard d'Akadosh Baruchou le Lové c'est-à-dire l'emprunteur on continue avec la cinquième partie de cette Mishnah Rabbi El Hazar Omer Rabbi El Hazar dit quant à lui lève rare ce dont il faut s'écarter ce dont il faut effectivement s'éloigner c'est lève rare un mauvais cœur et là encore il faut comprendre que le cœur constitue on va dire le moteur de l'ensemble de l'action de l'individu à partir du moment où le cœur est mauvais le reste également par voie de conséquence s'inscrit on va dire dans cette perspective qui est une perspective négative donc Rabbi El Hazar nous dit qu'il faut amender réparer rectifier et corriger on va dire le problème à la source au niveau du lèvre au niveau du cœur Amar Lahem Rabban Yohanan Ben Zakai a dit à ses élèves il leur a fait la confidence il leur a dit en définitive je préfère je préfère les paroles de El Hazar Ben Arach au vôtre et pour quelle raison chez Bihlal Devarav d'Ivrechem parce que vos paroles elles sont contenues dans leur globalité Bihlal Devarav dans l'ensemble des propos que lui a tenus dans l'ensemble des propos que Rabbi El Hazar Ben Arach a tenus en d'autres termes c'est une façon de dire vous vous êtes chacun arrêté de son côté on va dire à des éléments qui relèvent effectivement du détail quant à Rabbi El Hazar Ben Arach il a littéralement présenté le ricard c'est à dire la branche qui contient l'ensemble des feuilles c'est à dire la racine le principe qui contient l'ensemble des détails que vous avez énoncés on va revenir maintenant sur la question qui avait été posée au départ concernant le fait de savoir comment comprendre cette structure de la Mishnah dans laquelle on voit préalablement Rabbi El Hazar Ben Zakaï qui commence par demander à ses élèves quelle est la voie vers laquelle il faut cheminer et ensuite dans un deuxième temps quelle est la voie de laquelle il faut s'écarter pourquoi effectivement Rabbi El Hazar Ben Zakaï a éprouvé le besoin de s'exprimer de la sorte alors qu'on aurait pu effectivement faire la déduction de la seconde question de la résolution de la seconde question à partir de la résolution de la première question alors nous allons voir et étudier le commentaire qui est celui de Rabbi Ovadia de Barthénora Rabbi Ovadia de Barthénora nous enseigne Rabban Yohanan Ben Zakaï a considéré utile et nécessaire de leur poser également cette interrogation et cette question sans pour autant déduire à partir de leur première parole chez Abderer Havara sans pour autant déduire que le mauvais chemin duquel il faut s'écarter constitue le contraire du bon chemin et pourquoi ? Les filles chez l'Okolmaché ou Tov y'yefko rar parce que nous dit Rabbi Ovadia de Barthénora tout ce qui est tout ce qui n'est pas Tov ne constitue pas forcément n'est pas forcément le rare c'est-à-dire ce qui n'est pas Tov ne correspond pas forcément au contraire du Tov et il donne un exemple Kimidat Achassidut de façon générale la culture de l'Achassidut c'est-à-dire essayer de bien faire essayer d'agir pour aller au-delà de ce que la loi requiert c'est une belle attitude mais l'individu qui n'agit pas suivant cette Achassidut et qui se contente de faire ce que la Allah lui demande de faire sans pour autant aller au-delà on ne peut pas pour autant lui donner et lui coller l'étiquette de rare l'étiquette on va dire de quelqu'un de mauvais et il eût été possible de dire effectivement dans ce même ordre d'idée il eût été possible de dire à la suite de l'enseignement que Rabbi Eliezer avait prononcé au départ suivant lequel le chemin auquel il faut adhérer c'est le Rhein Tova c'est le bon oeil le regard bienveillant il eût été possible de dire que pour autant le fait on va dire d'agir dans notre vie sans être animé de ce contentement de cette capacité à être heureux de ce que l'on a mais rechercher effectivement on va dire le luxe on aurait pu effectivement penser qu'il ne s'agit pas en la matière d'une voix mauvaise les fiches enomasiques les chou madame baisé parce qu'en la matière on ne cause aucun tort à qui que ce soit donc en d'autres termes ce que nous enseigne ici le Barthénova c'est que Rabbi Yohanan Ben Zakaï a pris le soin effectivement de poser à ses élèves la question de savoir et de quoi faut-il s'écarter parce que le contraire des propos qu'ils avaient émis à la suite de sa première interrogation ne constituait pas forcément on va dire une attitude mauvaise donc il fallait impérativement que les élèves réfléchissent à nouveau pour de nouveau se poser la question de savoir comment faut-il effectivement agir et de quelle voie faut-il s'écarter ce qui est très intéressant et que l'on voit dans l'attitude de Rabbi Yohanan Ben Zakaï c'est qu'il met en oeuvre il met en oeuvre là encore le tout premier enseignement que nous avons eu l'occasion de découvrir au tout début des Pirkei Avot il était écrit et vous metounim badin soyez pondéré dans vos prises de décision soyez pondéré dans les opinions que vous allez vous formuler le Barthénorat à l'époque avait expliqué le fait que si une question se pose à vous une première fois une deuxième fois une troisième fois ne réagissez pas en disant ceci mais je l'ai déjà entendu je vais pouvoir effectivement émettre une réponse et donner une opinion rapidement le Barthénorat nous avait expliqué que les maîtres veulent dire prenez malgré tout le temps de réfléchir peut-être y a-t-il quelque chose de différent peut-être y a-t-il un élément qui va provoquer un élément qui vous paraît peut-être dérisoire mais qui en réalité peut changer la donne peut donner on va dire pourra vous conduire à formuler une réponse qui sera différente de celle que vous aviez formulée au départ c'est exactement cette pondération qui anime Rabban quand il dit à ses élèves je vous ai demandé certes effectivement quel était le chemin dans lequel il fallait s'insérer quel est le dérech yeshara qu'il faut suivre maintenant je ne veux pas effectivement faire de conclusions hâtives de conclusions que l'on pourrait tirer dans la précipitation en disant forcément de facto le contraire de ce que vous avez dit représente et constitue le mal et constitue effectivement ce dans quoi il ne faut pas ce dans quoi il ne faut pas cheminer et par voie de conséquence on voit effectivement comment Rabban Benzakal a été capable concrètement d'incarner cette valeur d'être pondéré d'être attentif et de ne pas effectivement émettre une opinion dans la précipitation comme trop souvent effectivement on va dire la société dans laquelle on évolue nous pousse à le faire on est dans une société qui demande que tout soit fait rapidement la société du fast food qui d'ailleurs fait tâche d'huile sur l'ensemble on va dire des comportements des individus sur l'état d'esprit des individus tout doit se faire rapidement tout doit être fait rapidement on ne peut plus attendre et là on vient nous enseigner prenez le temps prenez le temps de réfléchir prenez le temps d'émettre une opinion ne vous précipitez pas et là on voit Rabban Hanan Ben-Zakai aussi grand qu'était ce maître qui réagit avec toute cette pondération qui réagit avec toute cette extraordinaire faculté de ne pas émettre une réponse une opinion dans la précipitation ni dans la légèreté et qui effectivement prend le soin de se dire peut-être effectivement que la question que je me pose à savoir quel est le chemin duquel il faut s'écarter ne correspond pas exactement au contraire de la réponse de la question que je leur ai posée préalablement quelle humilité quel exemple nous donne Rabban Hanan Ben-Zakai combien effectivement il nous apprend que l'on doit être capable de ne pas proposer des réponses comme on dirait en français à l'emporte-pièce de façon brusque de façon soudaine comment se mettre à propos duquel la Gmara nous dit dans le traité Souka ce maître qui avait étudié toute la Torah chez Birhtab la loi écrite la Torah les Nevi'im les Ketuvim qui avaient étudié l'intégralité de la Torah de la loi orale les Midrashim les Hagadot les Alachot les Mishnayot comment se mettre effectivement avec quelle humilité ils réagissent en disant je vais vous poser maintenant une nouvelle question et j'attends effectivement que vous réfléchissiez à cette question là comment les élèves ont également réagi avec beaucoup d'humilité en se replongeant en reposant sur le métier leur ouvrage et en se donnant effectivement le temps d'une nouvelle réflexion quel exemple de patience quel exemple d'humilité quel exemple on va dire de pondération nous donne ces maîtres nous donnera Banyo Hanam Ben Zakai avec ses élèves combien nous aussi nous devons être capables dans notre vie de ne pas agir dans la précipitation de ne pas agir de façon brute brusque avec une rapidité brutale combien on doit être capable de mesurer les propos que nous émettons combien on doit être capable de ne pas réagir au quart de tour voilà l'exemple que nous donne Rabbi Nuhanan Ben Zakai et l'exemple que donnent également ses élèves on rajoutera également le fait qu'on peut être admiratif devant la pédagogie qui est utilisée par Rabbi Nuhanan Ben Zakai et qui encourage ses élèves à réfléchir il ne leur livre pas simplement on va dire une sorte d'enseignement comme on dirait ex cathedra c'est à dire lui est assis sur la chaise de l'enseignant et puis il attend effectivement que les élèves écoutent passivement l'enseignement qu'il a à leur donner il demande à ses élèves de s'impliquer de s'impliquer effectivement dans l'étude qu'il leur propose et les élèves d'ailleurs réagissent positivement à cette demande du maître ils s'impliquent ils réfléchissent ils essayent de méditer sur le propos et la question que leur a posé leur maître et chacun effectivement de la sorte est capable de mettre à jour toutes les potentialités toutes les qualités qu'il recèle en lui et grâce à cette intervention du maître grâce à cette pédagogie du maître tout ce qu'il y a de positif dans le cœur des élèves jaillit grâce on va dire à cet extraordinaire talent de pédagogue déployé par Rabbi Nuhanan Ben Zakai qui constitue un véritable exemple pour chacun chacune d'entre nous dans nos foyers à l'égard de nos enfants on se devrait effectivement d'être capable de susciter d'épanouir nos enfants comme Rabbi Nuhanan Ben Zakai a été capable d'épanouir ses élèves on se devrait effectivement d'agir de la sorte également à l'égard de notre environnement que l'on soit enseignant que l'on ne soit pas enseignant mais agir effectivement de la sorte combien cette attitude est belle on rajoutera également la chose suivante c'est que Rabbi Nuhanan Ben Zakai nous offre également là aussi un très bel exemple d'humilité quand il montre qu'il est capable d'écouter ses élèves en général la posture dans une classe que l'on adopte on demande aux élèves d'écouter le maître et là c'est le maître qui cherche à écouter les élèves également pour effectivement entendre ce qu'ils ont à dire et puis on regardera ensuite le fait que après les avoir écoutés le maître intervient et il leur donne cette possibilité d'entendre sa propre opinion après qu'ils aient exprimé la leur et le maître termine en disant écoutez ce que vous avez dit chacun de son côté constitue une très belle réponse je préfère je vous fais la confidence suivant laquelle je préfère la réponse de l'un d'entre vous parce qu'elle a été capable de contenir les autres voilà quel très bel exemple de pédagogie de relation à autrui d'humilité de qualité humaine que nous donne rabbin Yohanan Ben Zakai alors nous avons nous allons nous arrêter là aujourd'hui et bien Ezra Tachem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu nous poursuivrons demain Ezra Tachem ou Blinéder l'étude désormais des enseignements émis par les élèves de rabbin Yohanan Ben Zakai chacun l'un après l'autre Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua Rabbi Yosea Cohen chacun va énoncer des propos des maximes des sentences de véritables de sagesse de vie à retenir pour la vie entière des propos extrêmement extrêmement forts extrêmement édifiants de véritables leçons de vie Ben Ezra Tachem que nous aurons l'occasion Ben Ezra Tachem de découvrir à partir de demain excellente journée et merci à toute l'équipe et à tous les auditeurs à demain merci beaucoup à demain merci Rav merci je suis le Rav à demain à demain à demain bonne journée à demain comme tous les jours pour ceux qui se souhaitent continuer on reprend à 11h30 avec un cours de moussard de Rav Ben Tata tout à l'heure bonne journée à tous bonne journée Jonathan bonne journée Mickaël merci je vous ai dit merci de votre présence merci à toi merci à toi